Bonjour et bienvenue dans cette colère qui ne cesse pas. Voilà quoi, chaque jour il y a de quoi vraiment s'énerver et Dieu sait que ce n'est pas bon pour la santé. Quand j'ai appris que Yona, 19 ans, s'était retrouvée en garde à vue parce qu'elle avait brandi une pancarte, je montre la pancarte, « violeur étranger dehors ». À la demande du maire de Besançon, maire auquel il faudra idéologiquement, psychologiquement s'intéresser, qui avait déposé une plainte contre elle, cette jeune femme, militante du mouvement d'Hémésis, s'est retrouvée placée pour une durée de dix heures, dix heures, en garde à vue pour avoir montré une pancarte « violeur étranger dehors ». Plainte contre elle pour incitation à la haine ou à la violence en raison de l'origine. Mais où est l'infraction ? Y a-t-il de la haine dans la demande que l'on expulse dans le cadre d'une OQTF, obligation de quitter le territoire, prévue par la loi, des délinquants, violeurs, voleurs, peu importe l'infraction, étrangers ? Interdire de montrer une telle pancarte, c'est condamner les OQTF, c'est dire qu'elles sont en quelque sorte des incitations à la haine ou à la violence en raison de l'origine. C'est une pure folie. Alors même que Mme Schiappa, en son temps, du temps où on la voyait faire la morale et la leçon, était tout à fait favorable à ce que l'on expulse les délinquants étrangers, ce qui a toujours été, du reste, dans la pratique de tous les pays démocratiques. Ce qui est scandaleux, c'est la mesure de garde à vue, parce que c'est une mesure qui est attentatoire aux libertés, qui s'est accompagnée d'une perquisition, ce qui est une mesure d'une violence rare dans le code de procédure pénale. Tout cela parce que la mairesse de Besançon a déposé une plainte. Alors il y est grand temps de se poser la question de savoir comment on peut contrôler l'exercice abusif de la garde à vue. La garde à vue, c'est une mesure qu'un officier de police judiciaire peut décider pour 24 heures et après le procureur de la République pour 48 heures. Mais c'est abusif. Il faudrait que vraiment cette mesure de garde à vue, alors c'est prévu dans certains cas très compliqué pour les infractions de terrorisme, etc., mais il faudrait que la seule décision de mettre quelqu'un en garde à vue soit décidée par un juge, que ce ne soit plus à la discrétion d'un officier de police judiciaire ou d'un procureur de la République. Là, on est, dans le cas de Yonah, en présence d'une atteinte aux libertés fondamentales. Je ne vois pas en quoi la pancarte qui demande ni plus ni moins que l'application des OQTF serait une incitation à la haine ou à la violence. Demander qu'on applique la loi, quand la loi existe, ça ne peut pas être une incitation. En réalité, la garde à vue devient un moyen de faire peur. La lettre de caché, la petite lettre de caché du petit pouvoir. Et pour qui aime la liberté, quel que soit son camp, quel que soit son parti, c'est inacceptable. N'importe qui, sur la base de n'importe quelle infraction supposée, peut être placée en garde à vue 24 heures, voire 48 heures, si le procureur de la République du coin a envie de prolonger la garde à vue. Et c'est ça le pays des libertés. C'est ça le pays dit des droits de l'homme. Il y a une dégénérescence de notre droit. Il y a des abus du droit permanent aujourd'hui. Jamais autant, je vous parle d'expérience, jamais autant qu'aujourd'hui, nos libertés n'ont été menacées par le petit pouvoir. Et il faut maintenant apprendre à réagir légalement. Il faut exiger que la garde à vue soit placée du début jusqu'à la fin dans l'ordre qui est donné de l'appliquer par un juge indépendant. Tu peux. Pour l' transformation de larodes pour помощью. Tu peux. O cracked an.